Napoléon III fut l'un des plus grands dirigeants de l'histoire de France. Mystérieux, discret mais ambitieux, il a longtemps été touché par une légende noire extrêmement tenace. Aujourd'hui encore sous-estimé, qui était-il réellement, qu'a-t-il fait pour la France, et surtout, quel a été son destin extraordinaire ? Mes amis, je suis Sentinelle, l'homme immortel. Découvrons ce qu'il en est réellement entre mythes, légendes et histoires. Suivez-moi. Partie 1. Louis Napoléon l'agitateur Charles Louis Napoléon Bonaparte naît le 20 avril 1808. Il est le fils d'Hortense de Beauharnais et de Louis Bonaparte. Après s'être bien battu dans l'insurrection italienne de 1831, son frère mourut de la rougeole, la révolte était écrasée, et de retour en Suisse, il s'engageait dans l'armée en artillerie. L'année de la mort de Léglon, Louis Napoléon commençait à écrire des livres pour la notorité, et pour se présenter comme le chef des Bonapartes. En 1836, il lançait une révolte à Strasbourg qui tournait à l'échec. Alors, il fut exilé aux Etats-Unis. De retour en Suisse, il s'exilait à Londres, pour des raisons politiques. Après son gros échec de révolte à Boulogne en 1840, il fut emprisonné au fort de Ham, écrivait encore, et s'évadait pour l'Angleterre dès 1846. En 1848, il y avait une nouvelle révolution en France. Ainsi, la monarchie de Juillet fut déchue. C'était une occasion en or pour Louis Napoléon. Assez populaire dans les milieux modestes, il fut élu député, et choisi comme candidat à l'élection présidentielle, pour la coalition royaliste du parti de l'ordre. Enfin, le 10 décembre, il fut élu président de la République française, avec 74% des voix. Durant son mandat, le prince président dirigea en toute cohérence la politique sécuritaire et conservatrice de son parti. Mais souvent en conflit avec l'Assemblée, n'ayant pu obtenir le droit à un deuxième mandat, il lançait un coup d'état le 2 décembre 1851. Enfin, il devenait l'empereur des Français, le 2 décembre 1852. Parti 2. L'empereur des Français. Napoléon III n'a aujourd'hui de comptes à rendre à personne, sauf au peuple français. Il peut enfin mettre en place sa vision. Ainsi, il réintroduit un système de cour royale, et se marie avec la nouvelle impératrice Eugénie, en 1853. Dès les débuts de son règne, Napoléon III s'est forcé à minimiser la presse, mais aussi à réconcilier l'Église et l'État, à toujours diriger une politique conservatrice et sécuritaire, et évidemment à installer une nouvelle économie française inspirée par l'industrie anglaise. C'est dans ce contexte que Napoléon III modernisait l'agriculture, réformait son système financier, fait construire des dizaines de milliers de kilomètres de voies ferrées, améliorait ses principaux ports, développait fortement les industries françaises et surtout la stériurgie, et collaborait étroitement avec la bourgeoisie pour les forcer à entreprendre. Il fut un catalyseur économique. En 1853, il chargea le baron Haussmann de lancer la fameuse Haussmannisation de Paris, un mouvement d'urbanisme massif chargé de reconstruire l'essentiel du vieux Paris, créer des grandes artères publiques, et construire des réseaux d'acheminement d'eau potable et usée. Cette opération fut véritablement réussie, de fait, l'Haussmannisation de Paris fut appréciée, et reproduit partout en France, et même en Europe. Elle devenait l'Haussmannisation du monde. Puis, il perçait le fameux canal de Suez, un prodige d'ingénierie française. Napoléon III lançait également des campagnes militaires, comme la guerre de Crimée en 1854, au cours de laquelle Anglais et Français l'emportèrent sur les Russes pour assurer la continuité du commerce méditerranéen avec les Ottomans, la participation à l'unification italienne en 1859, durant laquelle Italiens et Français l'emportèrent sur les Autrichiens, ces derniers reçurent Nice et la Savoie, les conquêtes de la Nouvelle-Calédonie, Madagascar, ou encore de la Cochin-Chine, et aussi la fin de la colonisation de l'Algérie en 1857. Puis, commencèrent les échecs. A partir des années 1860, l'opposition des autres groupes politiques y devenait rude. L'Empire parlementaire fut un échec, les catholiques s'étaient bien éloignés de Napoléon III, et celui-ci fut défait au Mexique, alors qu'il voulait former un puissant empire catholique, capable de contrebalancer les Etats-Unis. En même temps, la maladie de Napoléon III refaisait surface. L'Europe se retournait contre lui, et le dangereux voisin prussien ne cessait de grossir, de façon menaçante. Finalement, les tensions montèrent entre les deux puissances. Les prussiens ne voulant pas déclarer la guerre eux-mêmes, par une pirouette politique du chancelier de fer, ce fut un Napoléon III en bout de souffle qui finit par le faire, le 19 juillet 1870. Alors se produit la catastrophe. A 500 000 contre 235 000, le combat était perdu d'avance. Mal préparé mais auteur de lourdes résistances comme à la bataille de Bazeille, les Français du malade Napoléon III furent encerclés à Sedan et à Metz. Au milieu du massacre, Louis Napoléon finit par se rendre. Jusqu'au traité de paix signé par la 3ème république en 1871, la guerre continuait. Napoléon libéré rejoignit Eugénie en Angleterre, puis il mourut terrassé par la maladie le 9 janvier 1873. Quoi qu'on en dise, Napoléon III a modernisé son pays, a remporté de grandes victoires et joué le rôle historique de son pays par la défense du catholicisme à l'international. Son destin conclut par des mauvaises notes, il s'en est fallu de peu pour que Napoléon IV récupère le pays. La dynastie Bonaparte serait inscrite dans la durée et aurait pu donner des fruits inespérés. Mais ceci est une autre histoire.